Salut tout le monde ! Aujourd'hui j'ai déballé une toute petite partie de mon bordel mais je pensais qu'il était intéressant de faire une vidéo pour aider les gens qui n'avaient pas encore acheté leur matériel pour débuter totalement le tricot. Je ferai aussi une vidéo pour le crochet aujourd'hui on va le faire sur le sur le tricot parce que sur le groupe facebook tuto crochet et tricot que j'administre la question est souvent posée j'aimerais commencer le tricot mais je sais pas quoi acheter je sais pas par quoi commencer donc je me suis dit qu'une petite vidéo pouvait être utile moi j'ai commencé réellement le tricot il ya à peu près six ans mais je suis d'une famille de tricoteurs et de tricoteuses en l'occurrence et bon j'avais quelques bases mais ça m'a pas empêché des fois de de me poser des questions devant certains rayons et de devoir chercher dans mes souvenirs voire même de passer un coup de fil à ma mère donc je me suis dit que cette vidéo pouvait être intéressante donc j'ai pris plusieurs fils de plusieurs marques différentes j'ai sorti un petit peu de bordel et je précise c'est vraiment le matériel qui va vous permettre de démarrer il ya des choses ici qui servent à la même chose mais je justement je vous expliquer pourquoi je les ai je les ai sorti pour vous permettre de pas dépenser trop d'argent au départ pour parce que c'est pas censé être un sur investissement c'est censé être un loisir c'est un loisir qui je pense est abordable à quasiment tout le monde et du coup c'est vraiment le matériel pour commencer donc on va commencer en fait par lire une étiquette donc j'ai sorti plusieurs marques parce que toutes les étiquettes ne sont pas faites de la même façon donc sur une étiquette vous allez souvent avoir la taille du fil en millimètre alors la taille du fil en millimètre qui correspond à la préconisation pour les aiguilles là c'est le dessin d'une aiguille en fait souvent en croix eux ils n'ont pas mis le dessin du crochet le dessin du crochet vous l'avez soit à côté soit ici voilà c'est le dessin d'un crochet sur celle ci sur celle ci sur celle ci c'est aussi le dessin d'un crochet comme ça voilà donc ça c'est une indication mais après vous allez voir ça va être selon la façon dont vous tricoter aussi plus ou moins serré plus ou moins lâche et donc ça peut vous allez au fur et à mesure vous allez bien vous connaître et vous saurez que une un fil de trois et demi il va peut-être vous falloir prendre des aiguilles de quatre peut-être quatre quatre et demi ou peut-être moins si vous tricotez lâche donc ça c'est les indications pour la taille du fil donc cette même indication apparaît sur les aiguilles en fait donc ça peut être écrit là sur la tête des aiguilles mais ça peut être écrit aussi sur le corps alors je vous avoue que là c'est des aiguilles de sept ces aiguilles circulaires mais peu importe c'était pour vous montrer ça peut être écrit aussi sur le corps ça arrive relativement fréquemment sur les aiguilles en bambou c'est pareil le matériel vous verrez au fur et à mesure au début ne vous ruinez pas dans les aiguilles des petites aiguilles pas très cher ça fait l'affaire puis au fur et à mesure vous allez changer de marque enfin voilà et voir le matériel pardon qui vous convient le mieux donc la taille des aiguilles avec la taille du fil vous les retrouvez comme ça ensuite sur les étiquettes des pelotes il y a d'autres indications il y a notamment les indications sur le fameux échantillon dont vous avez peut-être déjà entendu parler ou pas d'ailleurs donc pareil c'est de la préconisation ici on estime en moyenne qu'en montant 21 mailles et en tricotant 21 rangs on a un carré de 10 sur 10 donc du coup bah s'il vous faut du 20 sur 20 il faudra faire 42 mailles et 62 rangs mais ça c'est pareil en fait c'est une recommandation une moyenne elle n'est pas forcément elle n'est pas forcément identique selon votre manière de tricoter qu'est ce que je peux vous dire aussi sur ces pelotes là qui sont des pingouins ça c'est le dessin d'une machine à tricoter donc je pense que vous n'êtes pas encore là les préconisations pour le lavage donc ça vous connaissez dans ces sigles là c'est les trucs qu'on retrouve sur les vêtements il y a quelque chose de très 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 important sur les pelotes c'est vous avez besoin admettons de 10 pelotes pour pour faire un pull il faut impérativement que vous achetiez la même couleur et surtout le même bain vous avez un bain alors pour celles et ceux qui ont déjà fait du papier du papier peint c'est la même chose c'est à dire que d'un bain à l'autre le bleu de cette de ce fil là ne peut peut ne pas être le même et ça se voit et c'est très moche donc en fait si vous avez donc le bain vous l'avez ici c'est écrit clairement bain là ça va être écrit comment ici ça va être écrit en l'eau donc vous ferez bien attention d'avoir le même la même couleur de l'eau et ici c'est pareil c'est écrit en l'eau donc ça faut bien faire attention une autre indication que vous avez vous allez prendre admettons un tutoriel un patron sur fils d'art par exemple le site fils d'art on vous préconise on va prendre pingouin tiens voilà on vous dit il va vous falloir 10 pelotes de pingo first sauf qu'en fait en stock vous avez des pelotes de chez zeman je ne sais pas vous avez l'indication en fait de la taille vous savez vous avez l'indication de la taille sur celle ci voilà cette pelote là elle fait 50 grammes et plus ou moins 149 mètres à côté c'est pour les anglophones 163 yards donc il vous faut 50 grammes enfin il vous faut surtout 149 mètres plus ou moins 149 mètres de fils acrylique qui se tricote en trois et demi bah vous avez toutes les indications pour changer de marque de fils donc en fait vous allez comme il vous en faut à peu près ben 10 pelotes ça fait à peu près 1500 mètres vous allez vous débrouiller à avoir dans une autre marque si vous souhaitez 1500 mètres de fils acrylique qui se tricote en trois et demi et vous aurez un équivalent de cette marque là vous n'êtes pas obligé de suivre absolument ce que la marque vous préconise évidemment vous pensez bien que pingouin va pas vous dire d'aller acheter du fils chez zeman forcément voilà donc ça c'est l'étiquette je pense que j'ai tout dit sur une étiquette de pelote mais ce qui est très très important je vous dis c'est n'oubliez pas le bain n'oubliez pas le bain parce que d'une d'un bain à l'autre la couleur diffère et sur un pull par exemple ça se voit et c'est très très laid en fait donc s'il vous faut dix pelotes de celle ci là faut absolument que ce soit le même bain vraiment donc ça c'est pour le fil les aiguilles ben vous aurez compris en fait vous avez plusieurs types d'aiguilles donc vous avez les aiguilles droites vous avez les aiguilles circulaires interchangeable ou pas celles ci elles sont interchangeables ça veut dire que le câble je l'utilise sur plusieurs tailles d'aiguilles mais ça peut être aussi des aiguilles fixe dans un premier temps moi je suis très adepte des aiguilles circulaires qui peuvent aussi s'utiliser en aller-retour donc ça a un certain coût les aiguilles circulaires je vais peut-être vous conseiller de prendre des aiguilles droites sur le départ mais si vous pouvez sauter le pas et vous savez déjà que le tricot va vous plaire vous pouvez passer sur des aiguilles circulaires ça vous permet de tricoter comme si vous aviez des aiguilles droites ou de tricoter en rond l'avantage de tricoter en rond c'est qu'il n'y a pas de couture mais ça on verra plus tard parce que là vous n'êtes pas là donc il vous faudra donc le fil on a dit les aiguilles à tricoter de la taille adéquate je vous ai montré comment faire la paire de ciseaux bah ça on va pas y couper donc la paire de ciseaux là c'est des ciseaux de couture mais pour démarrer le ciseau de la cuisine ou le ciseau d'école ça le fait aussi c'est juste pour couper le fil après le fait que ce soit ciseaux de couture ça permet d'avoir une super précision en fait c'est tout fin au bout c'est pour ça en fait qu'on préconise ça mais si pour commencer vous avez un ciseau à bourron ça sera pas dramatique il va vous falloir mesurer vos chefs-d'oeuvre donc le maître de couture son avantage c'est qu'il est totalement à mollo donc ça vous permet de pouvoir mesurer de façon plus simple vos ouvrages mais pour démarrer si vous faites par exemple un bandeau et bien une petite une petite règle ça va vous suffire enfin voilà vous pouvez attendre quelques jours pour investir dans un maître moi le mien il est rétractable ça ça coûte je sais pas ça coûte j'en sais rien en fait 3 4 euros je crois sur aliexpress oui j'ai commandé en chine j'en suis pas forcément super fière mais ce maître là oui ça fait un petit moment que je l'ai ça doit pas coûter très cher vous en avez dans tous les magasins discount actions iman enfin tous les magasins que vous connaissez bien maintenant il y en a c'est pas forcément un maître rétractable ça peut aussi être le maître ruban vous savez la bande qu'on voyait chez chez nos mamies mais pour commencer la règle des enfants ça suffit aussi donc ça c'est pour mesurer on va également avoir besoin d'aiguilles alors souvent les aiguilles c'est ce qu'on appelle les aiguilles à laine elles sont épaisses elles sont très arrondies elles ne piquent pas c'est pour éviter en fait de dédoubler la laine mais en soit si dans votre trousse à couture vous avez une aiguille un petit peu plus épaisse que les autres ça fera aussi l'affaire voilà mais c'est pour vous expliquer ce que vous êtes amené à trouver dans les rayons ça c'est vous en aurez besoin mais si pour débuter vous utilisez des aiguilles classiques de couture prenez là pas trop fines parce que sinon vous allez vous battre avec mais la plus grosse possible ça peut aussi suffire ensuite nous avons quoi alors je vous ai sorti ça je sais pas pourquoi je l'ai sorti parce que quand on démarre c'est pas du tout utile mais à la limite pour celles et ceux qui vont acheter des lots par exemple sur amazon un lot pour démarrer le tricot vous allez avoir ce truc là vous allez vous poser la question qu'est ce que c'est c'est pour mettre les mailles en attente pour faire des torsades donc ça s'appelle une aiguille auxiliaire je sais pas pourquoi je l'ai sorti là dans tout le barda pour commencer c'est il ya quand même peu de chances que vous commenciez par des torsades je vous dis ça mais les torsades c'est pas c'est pas il faut pas avoir un niveau super expert pour faire une torsade bon après si vous décidez de faire un pull xxl que constitue de torsades s'il faut un niveau expert parce qu'un niveau de concentration etc pas possible et vous allez vous épuiser sinon mais voilà donc ça vous permet de savoir si vous avez un truc dans un kit débutant à quoi ça sert c'est une aiguille à torsades une aiguille auxiliaire en fait qui ne vous sert pas pour démarrer nous avons ici trois objets qui vont vous servir exactement la même chose alors ça ça s'appelle un stylo et ouais jusque là vous avez tout suivi le stylo pour si vous devez compter votre nombre de rangs et ben un stylo un bout de papier ça suffit vous mettez des petites barres vous écrivez 1 2 3 enfin voilà hop ça ça va suffire vous pouvez passer au compte tour manuel donc le compte tour manuel en fait ça 5 ça se met comme ça dans une aiguille dans l'aiguille en fait et à chaque fois que vous avez fini un tour vous tournez voilà ça vous sert de point de repère vous tournez au fur et à mesure pourquoi pas et puis si vous avez décidé de rentrer dans la l'extrême modernité je vous dis ça parce que ça coûte deux euros un truc on a l'impression que c'est un truc de fou mais ça coûte rien c'est un compte tour électronique et ici écrit compter et on compte vous pouvez vous le mettre autour du pouce vous pouvez le mettre de côté vous pouvez faire comme vous voulez je vous avoue un truc j'en ai je sais pas combien j'oublie de les utiliser donc en soit je suis en train de tricoter j'ai oublié que je devais compter mon tour donc moi ça me sert pas à grand chose mais si pour vous sécuriser au départ voilà comptez vos tours donc les petits contours comme ça ça vaut quelques centimes ça ça vaut 1 2 euros je sais pas je sais pas sinon il ya le stylo très classique est aussi efficace le tout c'est de ne pas oublier de compter et puis il ya les marqueurs les marqueurs vous n'en aurez pas forcément besoin pour démarrer mais j'ai vu quelques questions qui disait mais qu'est ce qu'un anneau marqueurs qu'est ce que des marqueurs donc les marqueurs en fait c'est ce sont tout simplement des repères c'est des petits repères qu'on va mettre à certains endroits vous allez voir sur certains patrons ou dire mettez un marqueur vous pouvez décider aussi vous de mettre le marqueur par exemple pour vous souvenir que c'était votre dixième rang si vous en avez marre de compter bah au dixième rang hop vous collez votre marqueur vous vous souvenez que c'était le dixième le quinzième enfin là où vous aurez mis le marqueur ils ont plusieurs formes donc moi j'ai ces deux formes là mais vous en avez aussi c'est des anneaux tout ronds et c'est pareil en fait quand vous démarrez vous n'en démarrer du le comment dire le le crochet on en a rapidement besoin en fait des marqueurs mais ça peut être remplacé par un bout de laine donc un bout de fil pardon que vous coupez et que vous rentrez ça vous sert de repère ça peut être remplacé par un trombone ça peut être remplacé par une une épingle à nourrice d'ailleurs cela ils font double double emploi c'est aussi des épingles à nourrice en fait d'ailleurs cela je les conseille pas forcément parce que des fois ils s'ouvrent pendant que je tricote autant vous dire que ça pique voilà donc je les conseille pas forcément souvent dans les kits de démarrage vous avez un des petits comme ça en plastique c'est plutôt c'est bien ça suffit et vous avez aussi les anneaux je voulais aussi vous montrer ma petite boîte c'est ma cage qu'est ce que c'est que ce truc et ben en fait c'est un truc que j'ai récupéré en fait c'était un c'est un cadeau qu'on m'a fait dedans je sais plus ce qu'il y avait il y avait des cosmétiques je crois et je mets ma pelote là dedans pour pas qu'elle roule et donc vous allez voir on vous vend des bols à pelote on vous vend un tas de trucs en réalité une boîte de café instantané à une récupération de petits coffrets cadeaux comme ça n'importe en fait un bol un bol pour le petit déjeuner ça fait aussi la faire en fait c'est vrai que quand vous avez une pelote qui se barre et accessoirement que vous avez un chat ce qui n'est pas mon cas mais quand vous avez un chat le truc faut se lever faut courir après faut voilà ça peut être salissant c'est pas top quand on fait quelque chose pour un bébé même si on va le laver après donc vous pouvez utiliser n'importe quel contenant en fait pour bloquer votre file mais ça c'est pareil au départ c'est pas forcément utile vous pouvez aussi tranquillement poser votre pelote sur votre canapé ça roule pas tout le temps mais voilà c'est tout ça pour dire que pour démarrer vous n'avez pas besoin de grands moyens je pense vous avoir tout dit sur le matériel qui vous permettra de démarrer et je vais enchaîner avec une vidéo qui va vous permettre de savoir comment monter des mailles faire du point endroit donc on va faire montage de mailles point endroit donc le tout endroit c'est ce qu'on appellera du point mousse et on va faire un bandeau donc ça ça va être une vidéo que je vais publier dans la semaine je vais vous mettre le lien en fait en commentaire j'en ai fait une première vidéo il ya quelques temps de ça c'était une de mes toutes premières vidéos si ce n'est la première je ne me souviens plus elle est horrible le son est absolument abominable donc oui je vous montre comment monter des mailles comment faire un bandeau au point mousse etc mais elle est affreuse cette vidéo donc maintenant je suis un peu moins nulle sur youtube et en vidéo je vais vous refaire ça avec un fil plus gros et des aiguilles plus grosses ce qui vous permettra de mieux voir et un son un peu moins dégoûtant on va dire voilà j'espère que la vidéo avec le matériel vous a aidé si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe tuto crochet et tricot de facebook donc je suis la créatrice et l'administratrice pour l'instant je n'ai pas de page sur les réseaux sociaux pour mes tutoriels parce que moi j'ai une petite je crois que j'ai 15 ou 20 vidéos donc pour l'instant j'en vois pas l'utilité puis c'est pas du tout mon métier puis je suis tombé là dedans par hasard pour plein de raisons et donc du coup pour l'instant j'ai pas du tout de page ça viendra peut-être un jour mais en tout cas il ya ce groupe où il ya beaucoup de monde qui partagent les tutoriels qui partagent aussi leur savoir-faire et beaucoup de débutants qui posent leurs questions et auxquelles on répond et on en apprend tous les jours enfin moi je vous ai dit j'ai commencé réellement le tricot il ya six ans mais j'avais déjà j'avais déjà un peu le nez dedans parce que je toutes mes tantes ma mère ma grand-mère tout le monde tricote j'avais pas forcément ni la motivation ni la patience etc ça m'a permis d'arrêter entre autres c'est une une des choses qui m'a aidé dans mon arrêt de la cigarette donc je j'en souhaite autant aux fumeurs si c'est le cas mais mais en tout cas même avec six ans de pratique et en étant d'une famille de tricoteurs dans ce groupe j'en apprends tous les jours et il ya un super il ya un super dynamique avec des mamies avec des petites jeunettes voilà pas forcément que des francophones et des français d'ailleurs donc on en apprend du québec de la roumanie de la russie des dom-toms enfin voilà c'est hyper riche moi je suis assez fan et on rigole bien j'espère que ça a été que vous allez aller faire vos petites emplettes encore une fois c'est un c'est un loisir hyper accessible il est hors de question de se ruiner en tout cas pas au démarrage parce que vous avez des fils là c'est de l'acrylique mais vous avez des fils qui coûtent beaucoup plus cher mais ce sont des fils évidemment c'est c'est ce qu'on appelle de la laine puisque la laine n'est pas n'est pas du fil synthétique c'est de du poil de bête donc c'est beaucoup plus luxueux beaucoup plus cher c'est très beau c'est très noble à tricoter mais c'est pas le but au départ de vous ruiner et pour pouvoir vous lancer contentez vous au départ d'une ou deux pelotes d'acrylique ou de coton si vous préférez quelques objets et vous pouvez démarrer sans problème je vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo où je vous montre comment monter des mailles et comment faire un bandeau aux points mousses et en attendant je vous dis bonne journée